L'antibiotique est contenu dans un sac. Il est relié à une pompe qui injecte automatiquement l'antibiotique dans votre sang lors des heures d'administration. En dehors de ces heures, il y a toujours une très faible quantité d'antibiotique qui est administrée pour éviter que votre cathéter se bloque. Vous devez donc garder la pompe 24 heures sur 24 sur vous. Il est important de garder au réfrigérateur les sacs d'antibiotiques. Il est conseillé de les mettre dans un contenant hermétique afin d'éviter la contamination avec les autres aliments. Vous devez sortir le sac d'antibiotiques au moins une heure avant l'heure prévue du changement de sac pour qu'il soit à température ambiante. Votre antibiotique doit être administré à intervalles réguliers et il est important de respecter l'horaire convenu afin que le traitement soit efficace. Une fois que vous aurez nettoyé la surface de travail avec de l'eau et du savon, tel qu'expliqué dans la capsule de préparation à l'administration, rassemblez le matériel. Vous aurez besoin de un sac d'antibiotiques, une pompe CADD Legacy Plus, deux tampons d'alcool, du diachylon, un sac ceinture. Avant l'administration de l'antibiotique, il vous faut vérifier l'étiquette afin que votre nom et le nom du médicament soient exacts. Vérifiez la date d'expiration. Celle-ci ne doit pas être échue. Par la suite, inspectez soigneusement le sac d'antibiotiques. Il ne doit pas contenir de bulles d'air ni de particules. S'il y en a, contactez votre pharmacie communautaire. Le changement du sac se fait en dehors des heures d'administration de l'antibiotique prescrite par le médecin. L'infirmière vous indiquera l'heure idéale pour le changement du sac. Lorsque vous êtes prêt pour le changement du sac et que vos mains sont lavées selon la technique vue dans la capsule de préparation, assoyez-vous confortablement près de la surface de travail propre et allongez votre bras. Mettez la pompe en arrêt en tenant enfoncée la touche arrêt marche. Trois tirets apparaîtront. Ouvrez un tampon d'alcool. Tenez l'embout du sac ayant le capuchon bleu entre le pouce et l'index. Retirez le capuchon bleu. Déposez le sac en vous assurant que l'embout pointe vers le haut. Mettez le tampon d'alcool sur le sac sous l'embout afin que l'embout ne se contamine pas en touchant au sac. En cas de contamination, nettoyez l'embout avec le tampon d'alcool et laissez sécher 30 secondes. Prenez avec votre main dominante la tubulure du sac d'antibiotiques vide. De l'autre main, tenez fermement le sac vide. Retirez la tubulure du sac vide en tirant vers le haut, sans toucher au biseau de la tubulure. Prenez le nouveau sac et insérez la tubulure dans l'embout afin de percer la membrane. Enfoncez la fiche perforante jusqu'au repère en gardant le sac et le biseau droit afin de ne pas abîmer le sac. Appuyez sur la touche suivant pour afficher volume résiduel. Appuyez sur le bouton entrée rase de la pompe afin de mettre le volume résiduel à sa valeur initiale. Mettez la pompe en marche en tenant enfoncée la touche arrêt marche. Trois tirets apparaîtront. Mettez le sac d'antibiotiques dans le sac ceinture et ajustez celui-ci à votre taille. d'antibiotique. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez faire le changement des piles à chaque semaine ou lorsque l'écran inscrit « Piles faibles » ou « Décharger ». Voici comment changer les piles. Mettez la pompe en arrêt en tenant enfoncée la touche « Arrêt marche ». Trois tirets apparaîtront. À l'arrière de la pompe, appuyez sur le bouton « Flécher » et faites glisser la porte. Retirez les piles usagées. Mettez les piles neuves de type AA alcaline. La pompe fera un bip sonore si les piles sont correctement installées. Remettez correctement la porte du compartiment à piles en place. Mettez la pompe en marche en tenant enfoncée la touche « Arrêt marche ». Trois tirets apparaîtront. Pour mettre un manteau, une veste ou un chandail avec la pompe, la passez avec sa tubulure dans la manche du bras ayant le cathéter en premier. Pour enlever le vêtement, terminez par la manche du bras ayant le cathéter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La pompe possède un certain nombre d'alarmes pour vous avertir d'une situation requérant une correction. Avant de corriger une alarme, toujours appuyez sur la touche Arrêt-alarme. La pompe et l'alarme seront arrêtés pour deux minutes. Un tableau des alarmes se trouve dans le guide d'antibiothérapie. Consultez-le au besoin. Voici le tableau des alarmes. Voilà, c'était les étapes à effectuer pour l'administration de votre antibiotique. Voyez aussi la capsule traitant des points à surveiller et des mesures à prendre en cas de complications.